Pour l'heure, malgré la quasi-refermeture des frontières pour raisons sanitaires, les compagnies aériennes qui desservent les Outre-mer assurent tant bien que mal encore des vols entre l'Hexagone et chacun des territoires. C'est dur pour la compagnie, c'est dur pour Air Caribe, c'est dur pour Fonduit, c'est dur pour tous les opérateurs. Parce que schématiquement, à l'été 2020, entre le premier et le deuxième confinement, on avait retrouvé la clientèle affinitaire, la clientèle des familles, la clientèle des voyages à caractère personnel, mais on n'avait pas trouvé les touristes. Les touristes, on a commencé à les revoir à partir du 15 décembre. Et donc là, on est en quelque sorte fauché en plein envol. Avec la quasi-refermeture du ciel, elle demande ces jours-ci une aide supplémentaire de 58 milliards d'euros, y compris pour soutenir les petites compagnies ultramarines. Les collectivités qu'on avait essayé à leur compagnie pour assurer la connectivité du territoire au département de l'Outre-mer, on les incite très très vivement à continuer. Ça nous paraîtrait aller dans le sens de ce qu'on réclame partout dans le monde, c'est-à-dire un soutien public dans un secteur qui est tellement sinistré qu'il en a absolument besoin. Et sur une période qui doit être en gros la première partie de 2021, ce moment où on n'aura pas encore suffisamment vacciné pour réouvrir et on aura beaucoup fermé des frontières pour protéger les populations. Pour autant, si ces aides financières sont indispensables à l'heure actuelle pour assurer la survie des compagnies aériennes, notamment via les PGE, les prêts garantis par l'État, elles sont loin de solutionner le maintien de ces mêmes compagnies à moyen et long terme. C'est quand même un peu une anomalie d'emprunter pour financer des pertes futures et puis de l'activité qui n'existe pas, parce qu'après il faudra rattraper, il faudra rembourser. Aujourd'hui, il y a une grande inconnue sur les remboursements. Et puis les PGE, à un moment donné, ne vont pas suffire. Aujourd'hui, on sait combien on crame de tâches tous les mois. Mais si on ne peut pas prendre de passagers, si on ne peut pas vendre, à un moment donné, tout va s'arrêter. Sans autre solution financière, les compagnies aériennes qui desservent les Outre-mer n'ont d'autre choix que de compter sur ces aides publiques pour passer la crise, assurer leur mission de continuité territoriale et rembourser leurs dettes qui, elles, s'envolent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada